... Difficile d'imaginer Kate Middleton sans le prince William. Et pourtant, avant de se mettre en couple avec l'homme de sa vie, la duchesse de Cambridge a vécu une histoire d'amour avec Rupert Finch. Leurs chemins se sont ensuite séparés, elle, se casant avec le futur roi, se mariant, faisant trois enfants, et lui, s'est mariée et a lui aussi fait trois enfants. Son épouse, Lady Natasha Rufus Isaacs, fille du marquis de Reading, est en effet enceinte du petit dernier, comme elle l'explique dans le magazine Hello. J'ai hâte d'être maman de trois enfants, se réjouit la fondatrice de Biola London. Je suis moi-même issue d'une fratrie de trois enfants, j'ai toujours voulu en avoir trois également. À 36 ans, elle est déjà mère de Georgia, 4 ans, Siena, 2 ans. Elles ont hâte d'être des grandes sœurs. Siena me demande tous les jours quand est-ce que mon bébé va sortir, continue l'épouse de l'ex de Kate Middleton. Toujours liée à la duchesse de Cambridge comme le rappelle le Daily Mail, la duchesse et Rupert Finch se sont rencontrés en 2001 à l'université Saint-Hendroos, en Écosse. Ils ont vécu une idylle d'un an, avant de se séparer en restant en bon terme. La preuve, l'ancien amant, devenu depuis avocat à Londres, était invité au mariage du prince William et de Kate Middleton en 2011. Il s'y est rendu au bras de sa petite amie, Lady Natasha Rufus Isaacs. Le couple est ami avec d'autres membres de la famille royale, la princesse Eugénie et son mari, Jack Brooksbank. La maison fondée par la future maman de trois enfants est, par ailleurs, l'une des marques préférées de la duchesse de Cambridge. La griffe est aussi très appréciée de Lady Kitty Spencer, nièce de la princesse Diana et cousine des princes William et Harry, ainsi que de Cressida Bona, ex-petite amie de ce dernier. Natasha Rufus Isaacs a par ailleurs usé de sa notoriété au profit de la lutte contre l'esclavagisme moderne, thème chère à la princesse Eugénie. Natasha Rufus Isaacs a par ailleurs usé de la lutte contre l'esclavage de la lutte contre l'esclavage. Natasha Rufus Isaacs a par ailleurs usé de la lutte contre l'esclavage de la lutte contre l'esclavage.